Salut à tous, on est parti, nouveau tour, début d'année 44, je ne sais plus quel mois, ça doit être janvier ou février. On va continuer ce qu'on a commencé, ah, traverser les unités, c'est pas bon, je le sais, je le fais de temps en temps, parfois sur un misclic ou autre, d'accord. Ça bombarde, c'est normal. Bon, c'est très mal, spéciale force, je vais pouvoir la récupérer. Des fois, il faut récupérer des trucs. Ok, du mouvement normal en Russie. Bon, là, de toute façon, je pense faire un ticket du côté de Kharkov et Stalingrad, bon, là, du coup, il contre-attaque lui-même, donc il faudra voir. Mais je pense que du côté de Stalingrad, il faut que je tape, péter une unité à la fois. Ah, il met une vraie unité à la force. Non, il met pas une vraie unité à la force. Il a peut-être eu un petit souci d'un petit misclic. Ah, ils veulent pas avancer le coin de Moscou. Ok, là, il me pète, par contre, il faut que... Oui, c'est bon, il prend une gaine. Ah, ok, par contre, je... Ah, 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 en haut, il lâche. Le Pérou est entré dans la guerre, je pense que cette fois-ci, c'est fini. Voilà, le Pérou joint les alliés. C'est cette guerre, donc une victoire absolue, hein, le Pérou est avec nous. Pensez à tous nos amis pérouviens qui nous regardent. Je crois pas qu'on en est, hein, mais... Cœur sur vous, quand même. Ah, je tue en moins ! Ça ne se refuse pas. Voilà, vous savez, ce jeu, c'est aussi un jeu d'opportunité, hein, comme... Bon, comme beaucoup de jeux de Wargame, ça. Bon, alors, un pour un... Non, écoute, je vais juste monter deux points. Je vais attendre. À battre un QG, moi, ça me va très bien. Ici. Et alors, j'arrive avec ça. Ah, par contre, le zéro que je lui fais, ça m'arrange pas. Ah oui, hop, alors là, les mecs, là, ils sentent la motivation. On est à fond. Il pleut de partout. Oui, non, mais voilà, vous savez, ça part, on ne peut plus rien bombarder. Alors, en fait, maintenant, du coup, genre, je me suis dit, par principe, je bombarde les ports. Ça, si j'ai rien à faire, je bombarde un port, juste pour voir s'il y a du monde. Bon, là, il pleut de partout. Ah oui, j'ai ramené des troupes, en fait, du coup, on va avancer. Surtout, je me suis dit, à la fin d'un tour, tac, il faut que je le fasse, en fait. Et j'ai l'autre aussi qui est là. Bon, je ne sais pas, j'entrecre un des deux, quand j'aurai le temps. Là, on va renforcer au niveau des... Un point, oui, bon, non, c'est bon. Là, on va renforcer les aircraft, voilà, deux points, ça, c'est bien. Enfin, un point, ça fait vraiment... Ça ne fait vraiment pas beaucoup, quoi. Il faut au moins que ce soit huit, des trucs d'un genre. Là, on renforce un petit peu, voilà, là, c'est bien. Tac. Là, on se sent bien. Tac, ici, on passe en amphibious transport. On est en janvier, ok, c'est bien ça. Tac, voilà. On va attendre un petit tour. Alors, juste pour le principe, on va le bombarder. Je vais le bombarder, lui, mais du coup, j'ai l'impression que ça ne sert à rien. Donc, on va attendre. On n'est pas un tour près. On va avancer avec des Chinois. Ah, tiens, je peux... Ça va, ben, après, parce qu'il y a un point de supply, je ne vais pas aller bien loin. Ah, le colonne passe, nickel. Ça, ça, il faut le prendre. Bon, ça me met ici, je vais me faire taper par tout le monde, mais c'est assez important. Ça m'ouvre tous les autres chemins, en fait. Là, un pour un. Voilà, donc là, il a laissé Wuhan, comme on avait dit. Un pour un, on prend. Ici, on en profite, on améliore. Le QG à Wuhan. Ah, là, du coup, là, on ne peut pas aller, donc il va falloir envoyer les troupes. Vu qu'il n'est pas en bonne position, on va lui mettre une petite pression. Ouais, du coup, bon, du coup, ils s'enfuient à tout le monde par là. Donc, là, ce qu'on voit, c'est Shang-Cha, par contre. Il a été par là et par là. Il n'a pas beaucoup de troupes. Donc, ce qu'on pourrait être tenté de faire, à un moment, vu que là, on a une route là. Bon, il faut que la Rito monte un peu, ça, c'est un peu chiant. Bon, il faudra aussi monter eux. On va faire un enroulement. Mais c'est qu'on peut bloquer Shang-Cha sur l'une des deux cases-là. Je ne sais pas laquelle. Et ici, du coup, on bloque son Rito. Il y a un moment, il va tomber ce truc-là. On a un peu des troupes, un peu d'éther. Il y a des mecs qui sont un peu prêts à se battre. Ici, c'est un peu pareil. Là, il y a Shang-Chaï qui est peut-être possible à prendre à un moment. Là, je vais mettre comme ça. C'est juste pour voir si, en fait, on peut essayer d'avancer comme ça, de contourner. Sinon, je le décalerai. On essaiera de faire un truc un peu plus au sud. On va voir ce que ça donne. Ici, ah, on peut taper. Bon, alors là, déjà, ici, on voit qu'on peut... Ah, si, on peut passer. On peut passer. C'est la bonne nouvelle. Il n'y a que là, quoi. Il n'y a que là qu'il se dit, ok, on peut passer. Ouais, ce n'est pas si fou. Alors, ce qu'on va mettre, on va mettre lui là, histoire de voir si on pourrait... Attends, là, on va faire ça. On va avancer comme ça. On lui fait un roulement par principe. Ouais, ce n'est pas fifou. Et là, je ne peux même pas reculer. On ne va pas aller bien loin avec tout ça. Bon, on va voir ce que le QG est là. Je veux voir si je peux mettre une armée là. Peut-être moyen. Mais bon, attaquer une armée ici, ça va être un peu compliqué. Donc, on va lui faire un petit roulement sur lui. Puis, eux, ils vont aller vers le sud. Sauf qu'il y a des trucs qu'il faut... Oh, allez, on peut aller loin. C'est-à-dire qu'on peut lui mettre la pression vachement loin. Mais vraiment. Le problème, c'est que j'ai envie de lui mettre à la fois... À la fois, je vais lui mettre la pression. À la fois, je vois bien que ça ne va pas servir à grand-chose, quand même. Là, on va taper le QG, histoire de... Ah, là, je pense quand même, vas-y. Histoire de vraiment lui dire... Allez-y, tu viens de chercher, là. Dans les faits, c'est du flan. Il y a des trucs comme ça, des fois, dans la vie, c'est du flan. Ça ne fonctionne pas, là, c'est... Tac. Ok, là, on monte les artilleries. Je vais mettre l'avion, là, sur la ville, comme ça, j'évite... Là, il ne faut pas oublier qu'il peut quand même débarquer dessus. Donc, il faut... Il faut quand même être assez vigilant dans les placements qu'on va faire. Il ne faut pas sentir pousser des ailes et qu'il nous coupe des arbres. Par exemple, là, typiquement, il n'a pas un artur. Il fait un débarquement normal. Paf, il me prend, là. Voilà, bon. Mais ici, je pense que ça peut quand même ennuyer. On verra ce que ça donnera. Donc, là, j'ai... Alors, on va voir. T'as son pression se correctement. Et si, après, il va être pourri. Là, j'ai fait ça, si on met de la pression, puis d'attaquer à la garnison. Pour mettre la grosse pression, parce qu'on peut attaquer avec 3 caisses et la garnison. Mais dans les faits, ça ne va pas tenir longtemps. Parce qu'il n'y a plus une fois qu'on a la garnison, on peut attaquer avec 3 caisses, celle-ci. C'est juste ça. Mais là, l'arbine, tout ça, je n'y crois pas du tout. Là, le QG, il est mal. Mais bon. Ouais. Ça ne va pas aller bien loin. Ici... Alors, je manque un peu de troupes, déjà. J'y crois un peu plus. Sur le sens, je peux t'amener des troupes. Mais moi, surtout là. À ce niveau de Changsha, je sens ici qu'on peut mettre une très grosse pression avec pas mal de troupes. Et après, Nanshan, on peut, pareil, l'attaquer avec 3 caisses sur le côté. Donc, c'est plutôt par là qu'on va bouger. Là, ici, on se monte un peu. Mais on est pareil dans cette idée de... Il ne faut pas non plus trop dépenser. On essaie de préserver un peu les moyens d'action pour l'Europe. J'ai vu une nouveauté chinoise. Non, c'était du rage. C'était un corps. Bon, tu es sur le port, ça, c'est sûr. Toi, tu vas aller ici parce qu'il va falloir s'occuper de nos amis là-haut. J'ai 202 points de chinois. Et ouais, donc du coup, je n'ai pas de tank, je n'ai pas de fighter à faire. Les tactiques. J'ai un light cruiser. Si, si, j'ai un light cruiser. C'est bon. On peut faire un light cruiser chinois. Il faut que je le fasse. Attends, il a combien de bateaux ? Il a 5 bateaux. C'est-à-dire que si je fais ça, j'ai un cinquième de la puissance. Je prends cette idée. Et je ne sais pas à quoi ça me sert, par contre. Parce qu'il a 3, 4, 5 ports de ravito. Bon, en plus c'est out, je pense que ça va être vraiment le gros ravito. Donc je pense que ça sert juste à rien. À part, ça me fait un bateau, là. Ça a un côté drôle. Après, c'est que les corps, je ne vois vraiment pas ce que je peux en faire. Je remarque que je peux t'intresser par un corps, ici. On va faire ça. Pour le reste, on est quand même... On s'en fout un peu. Je vais tresser peut-être cette garnison, là. Je... Ouais, bon. On ne va pas faire plus. On va attendre. Ok. Là, les flottes sont... Ok. Je vérifie que je te ravito, en fait. Qu'on... Qu'on ne pousse pas inutilement nos troupes au niveau ravito. Ce qui me fait un enlace un screen. Il faudrait peut-être que je mette... Ouais, il faudrait que je mette des chasseurs, ici. Écoutez, je crois que ça va être bon pour l'Asie. Au niveau de l'Europe. Alors, déjà, je vais profiter. Là, je m'offre un petit tour gratos. Et vu que je vais peut-être mettre un peu de temps à voir un truc, j'hésite... Je me dis... J'hésite même clairement à m'acheter de l'entière. J'hésite. Un pour un. Alors... Là, on va l'acheter. Tac, tout de suite, ça c'est sûr. Euh... Je pense que... Ouais, je vais profiter du tour qu'il m'offre. Avec mon char, ici. Je passe en 1.203. Voilà. Pour bien taper. Comme il faut. Ah, ici, ça donne envie d'encher. En plus, c'est une garnison. C'est tout pourri. Tac. Je le laisse un peu derrière. De toute façon, il va falloir attendre un petit peu. Bon, j'ai envie de me mettre à m'acheter. Si il n'est pas à fond. Si je ne peux pas me faire couper. Et là, je peux vraiment être tenté de... T'attaquer. C'est Salonique, quoi. Ah, lui, il ne peut pas taper plus loin que ça. C'est un peu pourri. C'est... Je m'attendais à mieux. Je... Je vous le dis, là. Je m'attendais à mieux. 8, c'est nickel. De toute façon, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Là, on va attendre que le ravito monte un peu. Et après, on va y aller. C'est pourri. Enfin, je veux dire, c'est vraiment super. Là, on fait monter l'armée. Peut être capable de taper une garnison. Je dis, quand même, c'est... Au niveau de la honte, on n'est quand même pas très loin. Bon, de toute façon, il faut que je prépare le débarquement sur Tessalonique. Je pense que j'ai pas mal de trucs. On n'est pas trop mal. Je vais mettre mon bombardier ici. Je vais avancer tout ça. Objectif, du coup, un débarquement. Alors, on va voir ce qu'il va se passer, quand il va réagir. Mais je pense que dans tous les cas, même s'il me tape, là, au pire, je retraite ça. Et je pourrais me faire avancer le char qui pourra bien taper. Je pense qu'on devrait y arriver, quand même. Et du coup, là, je débarque ici et j'essaie de taper Tessalonique. On améliore ici le corps. Transporte, le temps, on va clairement pas le mettre, puisque là, vu la situation, on manque de ravito là-haut. Pourtant, on est sur le territoire athénien. Je tiens à le dire. Ils sont pas hyper sympas avec nous. Là, je lui fais sa petite paire tout le temps. Ah, deux même, d'ailleurs. Bon. Priorité. Ah oui, ici, on saute un peu un nuage de tempête de sable. C'est pas bon. Là, on n'est pas à portée. Ouais, d'accord. Bon, alors, ce qu'on va faire. On va s'offrir un petit peu de bon temps. Hop là. Tout ça, ça va aller en Europe. C'est-à-dire que pour améliorer mon ravito, j'ai besoin de virer les trous. Et là, du coup, on commence à se poser des questions. Alors déjà, je vais faire le point intercepteur. Et de toute façon, je vais lui faire baisser un peu son moral. C'est pas forcément lui faire des dégâts que je veux. C'est lui baisser sa readiness. Et au passage, ça va me donner, je pense, l'info. Voilà. Ah, je perds deux. C'est un peu chiant. Voilà. Je voulais savoir, est-ce qu'il y avait un bateau ? Et là, on voit qu'il n'y a pas de bateau. Ouais, moral à 22, Rediness à 28. On voit qu'il n'est pas bien. 26 de Rediness. Il n'est pas chaud, là. Il n'est pas chaud pour se battre. 25, 10 de morale. Voilà. Donc, c'est-à-dire que c'est une T. Si tu as vraiment entendu, il y a un petit combat. Elle peut fuir. Hop, toi, c'est pareil. Tu vas aller voir hier si on y est. Tu vas aller en Europe. Ah, c'est dommage, là, parce qu'on n'est pas très loin de pouvoir bombarder porte-avions. On va rentrer d'une case. De toute façon, je n'ai rien à faire. Ouais, je ne peux pas renforcer point en point, là. Ça me... Ça me fait mal rien d'y penser. Alors là, le char pourrait avancer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok, donc là, l'idée. Sans profit du fait que j'ai la technologie d'amphibie 4. Tu ne veux pas aller sur des trucs encore plus chiants ? On lui fait 3 de dégâts. On en reprend un truc d'amphibie 4. On lui fait 4 de dégâts. Et là, on fait, bonjour, je suis l'armée américaine. Vous êtes chez moi. J'ai un porte-avions, là. Ce que je vais faire ? Je vais envoyer le porte-avions, ici. Je pensais que ça passera un peu mieux. J'avais un autre volonté d'usage de mon porte-avions. Ah bah... Ils ne sont pas motivés. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il n'a plus de ravito, donc il va mourir. Ça, c'est le premier point. Ok, donc maintenant, celui-ci, il fait. Au prochain objectif. Donc, on va le péter, là. Ça, ça va arriver assez vite. Maintenant, on va préparer... Donc ça, le corps, il va se tirer. On va laisser que des groupions. On va avec plus l'armée américaine, je pense. Faire les trucs. Et là, on va préparer le débarquement. Débarquement... Nath ou Tarente. Je ne sais pas trop encore. Voir Rome, d'ailleurs. On peut vouloir débarquer à Rome, maintenant. D'ailleurs, je peux mettre un avion, là, si j'ai envie. Mais ça ne me servira un peu à rien, je pense. Par contre, je vais mettre lui, ici. Parce que maintenant, je vais bombarder, ici. Et, on va... En fait, on va peut-être débarquer... Ouais, on va peut-être barquer Rome. On va... Là, on voit qu'il n'y a rien, ici. Du coup, j'ai bien envie de faire bombardement, ici. Pour taper le truc de Rome et débarquement, directement. Dans cet objectif... Il faut qu'on avance un petit peu. Alors là, du coup, je ne suis que sur des gros débarquements. Des gros... Enfin, des vaisseaux qui ont des gros trucs débarquements. Des grosses portées. On va avancer un petit peu, histoire d'être bien, quand même. Ok, lui, il est bien. D'ailleurs, comme j'ai mes chasseurs... Ouais, bon, après, ils sont un peu abîmés, quand même. Mais comme j'ai mes chasseurs pour me défendre, je serais presque tenté d'aller le chercher son... Non, mais ça, on ira le chercher le prochain tour. Lui, on va le mettre là. Hop, là, les cuirasses sont là. Ici, upgrade, tank. Hop, c'est parti. Upgrade, tank. C'est parti. L'Amérique est en marche, mesdames et messieurs. On va amener un QG aussi. D'ailleurs, on va peut-être... Non, c'est bon, j'ai un QG là. Bon, je pense que deux QG, c'est pas mal. Alors, on va voir que non, ils sont bien upgradés de lui. D'ailleurs, du coup, on va peut-être simplement l'operate. C'est-ce que je peux operate ? Non, je peux pas operate là-haut. On va, du coup, déplacer ce QG. Bon, en fait, par là, puis lui, il va partir en bateau. Oh, quoi que je vais passer le QG expérimenté. On va peut-être laisser MacArthur ici. On va juste déplacer lui par là. Hop. Ok, là, on est bien. Transport de trou. En fait, du coup, je pense qu'ici, ça peut-être... Ouais, c'est un peu mal foutu. Mais en fait, j'aurais dû envoyer plutôt que des Anglais. Et les Américains, en fait, il faudrait peut-être les virer. Après, j'ai besoin de ce char. Mais au pire, ce char, il se fera péter. C'est pas grave, je ne le ramènerai pas. Ce qu'on va faire, on va faire ici un débarquement plutôt anglais. C'est un débarquement plutôt américain. C'est pour bien placer mes HQ et pas m'embêter à terme. Je vais vérifier un petit peu tous les trucs de pop-pot. Ouais, 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 ouais. Ok. Alors, on va le... Combat du côté ici. Et il est amélioreux. Ok. J'ai plus de questions. Si je vais par là, ça donne quoi ? Voilà. Donc là, on arrive tranquillement avec nos petits éléments. On a vu qu'il y avait des sous-marins dans le coin. Alors. Ok, là, il n'y a rien. Ok. Donc, il était bien resté là. Alors, c'est d'une case par une case. Celui-là, il est toujours à taper le ruisseur. Donc, c'est plutôt que... En plus, le bouton va arriver. Donc, hop, on va se mettre comme ça. Ce screen-là, il va se reposer là. Ici, on va envoyer... Tac. Ok. Ok. Ok, là, ça passe bien. Hop, double mouvement. Ah. Ben là, forcément. Bon, ben, c'est pas grave. Ok. C'est dommage. Je pensais pas qu'il serait là. C'est pas grave. C'est pas grave. Enfin, c'est un peu chaud. C'est une special force, mais... On a vécu pire. Bon, là, c'est une armée. Hop là. Ok. Hop, là, je décale. Alors, euh... Ici, on va l'upgrade. Ouais, il pleut. Donc, c'est bien. On rappelle la règle. Dès qu'il pleut, on se pose pas trop de questions. On en profite pour faire le tour des popotes et un peu tout améliorer. Là, avant de faire ça, on va... Tac, tac, tac. Upgrade. Je pense que ça va être un tour anglais. On va pas avoir trop d'achats. Ça va être un tour anglais. On va upgrade à fond. Le naval weaponry, j'en ai pas besoin. En tiercraft design, je pense pas non plus que j'en ai besoin. Là, on peut faire quoi ? Heavy Bomber 2 ? Bah oui. Heavy Bomber 2. Là, c'est un tactical bomber que je viens de ramener. Là, c'est un corps. Je réfléchis juste où il peut bien être calme. Ici, le medium bomber, on va le mettre en seconde ligne. Alors. Il faut que je décale le QG. Toi, tu vas aller là. Hop là. Ok. On upgrade le char. Hop là. Lui, il dit qu'on est déjà à fond. Elite renforcement. Très important. Toujours bombarder plus. Medium bomber, là. On va faire ça. Ici, j'avais une autre question. Vu, de toute façon, ils vont prendre le transport. Je crois que pour 15 MPP, on a le droit. Non, ils ne réagissent pas comme des avions. Il y a un jeu où ils réagissent comme des avions. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je crois qu'il y a un jeu. Je ne sais plus c'est lequel. Il y a un jeu où je crois que les Airborne réagissent comme des avions au niveau des Operate. Enfin, sur un système un peu similaire à Operate. Je ne me souviens plus c'est lequel. Ce n'est pas grave. Tactical bomber, Operate. Par contre, je vais être un peu juste sur certaines portées, je pense. Attendez, ce qu'on va faire. Ah, il met le problème, c'est que je les ai améliorés. Il faut que les bombardiers strats, ils aillent par là. Bombardier strats que par ici. Et que les autres bombardiers aillent plus en bas. Il va y avoir un tour de réhorser. Oui, alors, on a peut-être un peu trop de pions. Dans ce coin-là, on a peut-être un peu trop prévu. C'est le problème quand on joue les alliés. Vous savez, des fois, la passion est là. Et le problème, c'est qu'on n'est guidé que par la passion. Et alors, qu'est-ce qui vous guide en tant que passion quand vous jouez allié ? Eh bien, c'est d'avoir plein de pions aviation. Là, on va faire un déplacement normal. Hop, new unit. Des nouveaux corps, des nouvelles unités, des nouveaux touts. Tac. Le QG Pachon. La 11ème armée. Nouveau tactical bomber. Ok. Il me reste 404 points d'anglais. C'est pas mal, ça. Je vais vérifier. Lui, je ne peux vraiment pas l'opérer. Il est obligé de rester là, vous, en fait. Ouais, c'est bien ça. Il est obligé de rester là et d'être pourri un peu. Ok, pas de souci. Est-ce que j'ai des techs à prendre ? D'abord, américains. C'est pas une intelligence, on est bon. Amphibus warfare. Bah oui. Bah oui, bien entendu. Parce que... On a bien vu les dégâts qui font maintenant nos débarquements. Voilà, tout à fait, vraiment cette accélération avec les techs qui se fait. Et voilà, c'est génial. Alors, je peux faire de l'avance fighter, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Puis maintenant, on a les américains qui sont quand même bien avancés. Bon, après, j'ai un certain nombre de pions. Alors, c'est bien une petite chance. Je pense que le fait juste de voir les unités, c'est tellement fort. Et c'est aussi sur les techs. En gros, j'ai quoi ? J'ai l'avance fighter que je peux faire. Et il est l'omber, je pense pas à Fouli. Long Ranger Craft, on n'a pas besoin. Naval Openry, pas besoin. Donc, c'est soit Advanced Fighter pour passer à 4. Soit le Spaying and Intelligence, je pense. Ou peut-être pour un petit point de logistique. Villing HQ. Le but limite HQ, on all team of transports. Ce qui permet quand même de faire mieux, de faire plus de débarquements. Ce qui n'est pas trop mal. En fait, on va juste avoir un gros débarquement qui va arriver. Et après, on n'en a pas tellement. Après, je me pose aussi une question. Est-ce que je ne devrais pas commencer à préparer mes points de débarquement ? C'est-à-dire que là, ça me coûte 41 points. Ce n'est pas énorme. Mais du coup, on les met. Tac. Il me reste 328. Et pour 328 points, voilà ce qu'on va faire. On va. Non. Research. On va augmenter. Non. Oh, c'était l'URSS. Oh, c'est pourri. Attends, je crois qu'on récupère un coup, je crois. Ouais, je récupère un peu. Oh, là, là. Alors, ça, par contre, c'est vraiment chiant. C'est que, en fait, quand j'étais sur les créations d'unités, il a mis l'URSS. Il s'est souvenu que l'URSS était là. Alors, ça, il faut savoir, c'est un truc qui n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, dans les toutes premiations du jeu, il ne se souvenait pas de ce que vous aviez fait. Donc, il vous mettait toujours en anglais et tout ça. Et les gens disaient, ah, mais d'un point de interface, c'est chiant. Mais du coup, on voit quand même que ça crée parfois des problèmes. Voilà, ça crée parfois des petits soucis. C'est la petite info du jour. Vous pouvez quand même avoir des petits problèmes à cause de ça. Anti-tank à moi. Fighter. Ouais, je pense que je fais un... Non, un pion armé, là. Il faut que je crée des pions, des pions armés. En plus, j'ai un fighter. Oui, c'est un fighter grecque, pardon. Mais non, là, c'est de la masse qu'il me faut. Moi, il me faut plus de masse. Même si j'ai de la masse américaine, là, qui arrive en masse, un peu, de toute façon. Je peux te parler, mais c'est de la masse anglaise, maintenant, qu'il me faut. J'ai besoin de plus de masse. Ah, pas amélioré. Même pas grave, il me la faut. Il me faut vraiment, là, de la masse un peu rapidement. Ok, ici. Taper. Mais oui, mais taper quoi ? Ben taper ça. Ça, c'est la cave. Ça fait pas... Oh, ben tiens, c'est nickel. Je prends Charkezi. Pouf. Alors là, c'est marrant, on est juste devant le truc, c'est tout ça, c'est sympa, mais ça suffit pas. Je pense que là, je vais aller par ici, puisqu'il faut... C'est ici qu'il faut taper. Hop, on va mettre ça. Il faut que j'upgrade ici. Là, il faut que je crée des gros points d'attaque et on va... Ah, non, c'est l'intercepteur. Bon, sur ce qui était prévisible en même temps. Du coup, c'est... Bon, là, c'est sympa, en fait, du coup, je l'oblige à garder un intercepteur, alors que, bon, ma puissance de frappe de char est quand même... Assez nulle, il faut le dire. Ah, là, il a vraiment pas le troupe. Ouais. Ouais. Donc, je pense qu'en fait, il ne faut pas taquer Vorojneuf. Il faut l'obliger à lâcher Vorojneuf. Et comment on l'oblige à lâcher Vorojneuf ? En tapant sur les flancs. C'est-à-dire, il faut imaginer que Vorojneuf, c'est son fer de lance. Et que je vais taper les côtés. Oh, le combat pourri, là ! Un 0-0 avec une armée améliorée contre une garnisse améliorée. Par contre, il met... Alors, je ne sais pas s'il est en déj de points ou je ne sais pas quoi, mais ça fait bizarre. Enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment bizarre le coup du... J'améliore mes garnisons. C'est quand il n'a pas de problème de pion. Enfin, le message que moi, j'ai l'impression que ça donne, c'est que je n'ai pas de problème de pion, mais j'ai des problèmes... Enfin, je n'ai pas de problème de pion. Non, je n'ai pas de problème pour avoir des pions, mais je n'ai pas de problème pour les améliorer. J'ai de la thune, mais... Pas pour tout. J'ai de la thune, mais je ne peux pas tout faire. On va mettre ça à Aurel. On va mettre ça par là. Là, je vais concentrer des forces par ici. Je pense que c'est par ici. Si j'arrive, en fait, elle me menaçait par là, il va être gêné. Tac, juste quand même l'histoire qu'il ne me fasse pas des trucs un peu bêtes. Voilà. Ah, là, j'ai fait des gâts. Deux pour deux. Oh, c'est bien, ça. Deux pour deux ici aussi. Bon, on va plutôt taper là, parce qu'ici, il peut se faire taper par deux pions. Ah, bah dit ! Bien pourri, le truc, hein. Ah, le chair, là, il ne tient pas la route, hein. On va voir ce que ça va faire, le chair ici. Je n'y crois pas trop, je vous le dis tout de suite, mais bon. Ça ne coûte pas trop cher. Alors, on va mettre une garnison. C'est deux pions armés. Il y a combien d'actions, là ? J'ai un petit peu peur, quand même, pour ce pion, là. Pour qu'il me prenne RZF. Remarque, en même temps, j'ai les zones de contrôle. Donc, je pense que ça va être compliqué qu'il le prenne. Puis, au pire, s'il le prend, il a plus de ravito. Donc, je dois avouer que, dans ces conditions, ça me va. On va faire ça. Et ça, voilà, pression plutôt par ici. Pour attaquer sur Kiev et tout ça. Je pense que c'est plutôt pareil que j'ai intérêt. Et un peu par ici, mais là, du coup, j'ai des pions qui arrivent. 573. On va acheter, on va acheter de la choc. Alors, un choc armé, ça. Soft attaque de base 5. C'est exactement la même, sauf que... Ressource 1, ressource 0. Ah, oui, il va vraiment avoir plus de pions d'action. Ouais. Non, il est quand même pas mieux. Faut peut-être pas déconner. On va faire des chocs armés, tiens. Tac. Le camarade Stahine a appelé à la grande guerre patriotique. Et donc, on va se... Ah, il faut que j'achète des trucs américains. Alors, les techs américains, déjà, je crois que ça va être assez glorieux. Puisque j'ai vraiment plus rien à faire qui m'intéresse. On est à fond sur tout ce qui m'intéresse. Donc là, on va continuer notre opération. Et dans le temps, j'ai même pu pouvoir faire d'armée. Eh bien, c'est très bien. Du coup, j'ai gagné de spéciale force. Tac. Je peux peut-être faire de la VR Thierry. Je peux peut-être faire de l'Evitank. Je me dis que dans le doute, ils ressemblent à quoi les gros Evitank. Ça peut être pour taper du char allemand. Voilà. Mais je commence à arriver à mon stock avec les Américains où j'ai plus grand chose à sortir. Ok, eh bien, écoutez, je crois qu'on est bien. Donc, c'est toujours un tour de préparation. Donc là, les options. On va ici. Alors, là, clairement, c'est la Chine. Là, c'est la Chine qui pète tout, qui avance tout. On va voir ce que ça va donner. Mais il ne se sent pas bien. Je pense que là, sur le fond chinois, il ne se sent vraiment pas bien. Il se fait battre un peu partout. Bon, là, c'est un échec à Brunei. Ça, on ne va pas se nier. C'est un peu la loose. Brunei. Je pense que c'était la mauvaise action. Voilà. Ce n'était pas bon du tout. Là, j'aimerais que ça, ça tombe. Pour après, alors soit je patais Kibu Jima tout de suite. Je verrai. On est en 44. On a un peu de temps. Soit les Philippines. Je pense que les Philippines sont de priorité. Ici, je vais mettre encore. Donc, ouais. Froidi, c'est réglé. Ici, bon. Au pire, ça lui monopuise des forces. Moi, c'est ça, surtout que je vois. C'est que ça monopuise des forces. Si j'arrive Pantessanik, j'aimerais bien. C'est un supply. C'est un port. C'est vachement bien foutu. C'est juste à côté de Sophia. Bref, ce sera un peu l'éclate. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, ça, ici, on est bon. Donc, du coup, maintenant, il va se prendre un assaut. Alors, franchement, je ne sais pas. Ça sera soit en Rome directement, soit on peut l'éclate de Marseille. Enfin, on va attaquer dans le coin et on va faire très mal. Parce que maintenant, on a le nouvel tech. On est niveau 4 en débarquement. Ça, défouraille. Donc, ça, ça va en cool. Et d'ici quelques tours, le débarquement ici. D'ailleurs, ce que je peux peut-être faire, c'est avancer des trucs là pour avoir encore plus d'options de débarquement. Parce que j'ai quand même des... Alors, je l'ai trompé en anglais, ce qui arrive. Mais je ne sais pas non plus des millions et des millions. Donc, on pourrait... Tac, voilà. On prépare les armées. Les Américains, vous faites l'enfer. Les armées vont aussi débarquer par là. Ce n'est pas grave. Donc, là, on prépare un gros débarquement. Écoutez, j' souhaite une bonne journée à tous. J'espère que ce tour vous a plu. Et on avance. Et les Russes, ça attaque un peu quand même. Ça commence un peu à contre-attaquer. Alors, surtout par là. C'est cette plante un peu là qui est bizarre. Mais du coup, on va voir. Mais là, je suis assez content. Si on arrive à pousser un peu là, on peut essayer de faire son bras un peu tout le fond. Ici, il faut vraiment être en grosse position de menace. Et là, on va voir. Écoutez, bonne journée à tous. Moi, ça me fait toujours plaisir de faire ce stream. N'hésitez pas. Oh, vas-y. On va dire un pouce bleu, machin. Si toi aussi, tu penses que la guerre est finie en 45, mets ton pouce bleu et partage. Fais... Mets la cloche. Mets la cloche comme on est en train de faire teinter les oreilles d'Hitler à coups de bombardement. Là, pom, pom, pom. Oh, c'est vain pourri. Bon, salut à tous. Portez-vous bien.